Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Chers frères et sœurs, il est très important que nous restions dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous. Avec Marie, nous avons un bel exemple et dans l'Évangile de Saint-Luc, à deux reprises, il est dit de Marie et elle garda toutes ses paroles, tous ses événements dans son cœur. Et aujourd'hui, l'ange dit une parole que Marie va bien garder dans son cœur et plus tard, lors de la crucifixion et la mort de Jésus, Marie se rappelait de cette parole et c'est cette parole qu'il a portée à travers cette douloureuse expérience et elle n'est pas désespérée parce que cette parole de l'ange et la parole de Dieu restait gravée dans son cœur. Quelle est cette parole? Alors, l'ange lui dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fus du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père et il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Il va vivre éternellement. Il va ressusciter. Voilà la foi, l'espoir et l'amour, la parole de Dieu qui portait Marie et qui lui donnait cette forte conviction que la mort de Jésus n'était pas la fin. Par l'intercession de la Vierge Marie, demandons au Seigneur que nous aussi nous soyons portés par la parole de Dieu, que nous soyons attachés à sa parole et que nous la gardions tout autant comme Marie l'a fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.